Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui après un petit peu d'absence. J'ai pas pu filmer de vidéo pendant quelques temps, puisque j'étais partie en vacances à Sydney. Et du coup je dormais dans un backpacker, un hostel, dans une chambre avec plusieurs personnes, etc. Donc c'était juste pas possible de tourner une vidéo ASMR. Et ensuite quand je suis rentrée, j'ai travaillé, etc. Du coup j'ai vraiment pas eu le temps de tourner une vidéo. Mais je suis de retour, voilà, et je suis de retour aussi dans un nouveau décor. Enfin ça va être assez provisoire. Enfin, mais en fait c'est parce que j'ai la maison pour moi pendant ce long week-end de Pâques. Et du coup voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Je me suis mis dans le canapé. Et voilà, je trouvais que c'était un décor pas mal. Enfin j'aimais bien, puis ça change du mur blanc contre lequel je suis assise par terre. C'est plus confortable. Surtout que dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu de blabla. Je vais un petit peu vous raconter ma vie. Puisque j'ai décidé de vous parler de voyage et de comment j'ai décidé de partir en Australie pour un an. Et aussi de pourquoi je voyage et pourquoi c'est ma passion, pourquoi je pense que c'est important, etc. Donc voilà. Donc je pense que je vais commencer. Je vais faire un petit peu les choses dans l'ordre chronologique. Donc, oui, je pense que c'est pas une vidéo préparée du tout. Donc ça va peut-être être un peu brouillon. J'espère que ça ira. Mais voilà. Donc, on va revenir à il y a quelques mois de ça. Il y a quelques mois, il y a pratiquement un an maintenant. D'ailleurs, où j'étais en fait étudiante. Voilà, j'ai fait deux ans d'études de psychologie. Et en fait, j'ai toujours pensé au voyage. Ça fait des années, vraiment des années, que je pense à voyager, que je pense à partir. que ça commence à vraiment me passionner de plus en plus et à m'attirer surtout de plus en plus. Et au bout de ma deuxième année de psychologie, je me suis un petit peu rendue compte que c'était pas trop trop en fait ce que je voulais faire de ma vie. Que je m'épanouissais pas vraiment, même si c'était une matière qui me plaisait. J'avais pas envie d'en faire mon métier, en fait, de continuer là-dedans plus tard. Et en parallèle, je pensais tout le temps, au voyage, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça m'obsédait, vraiment. Du coup, j'ai pris la décision d'arrêter mes études. Ou en tout cas, de faire une pause. Je sais pas encore... J'imagine que c'est pas un arrêt définitif, mais... Pour l'instant, je fais une pause. Et de partir voyager. Voilà. Alors, quand j'ai pris cette décision, je savais pas trop encore où est-ce que j'allais partir. J'avais pas non plus forcément les sous qu'il fallait pour partir. Et voilà, c'était un peu compliqué, mais je savais que c'était la bonne décision. Je sentais que c'était ça que je voulais. Puisque, à partir du moment où j'ai pris cette décision, je me suis tout de suite sentie mieux. Enfin, je me sentis mieux. À part qu'il a fallu l'annoncer à mes parents, principalement à mes amis, etc. Mais ça, c'était pas le plus compliqué. C'était surtout de l'annoncer à mes parents. Puisqu'ils m'avaient aidé à financer pendant deux ans un appartement. Ils m'avaient beaucoup aidé, en fait, pour mes études, etc. Et moi, j'ai décidé de tout lâcher et de partir. Du coup, surtout que j'avais pas de projet précis. Du coup, c'était très compliqué de leur annoncer. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai pas mal pleuré aussi, parce que j'avais peur. Mais au final, je me suis très très chanceuse, parce que j'étais parent très compréhensif. Et ils m'ont totalement supportée dans ce que j'avais envie de faire, dans ce projet de partir. Et du coup, voilà. C'est vrai que, comme je disais, c'est pas une décision spécialement facile d'arrêter, en fait, ces études comme ça. Et de partir voyager. Parce que, on est un petit peu dans une société où il y a un schéma, un modèle, en fait, dans lequel, voilà, on passe son bac, on fait des études, ensuite on travaille. Et puis, voilà, la vie roule comme ça. Mais moi, je me suis jamais vue dans ce schéma-là. Et je me vois pas du tout dans ce schéma-là, pour l'instant, en tout cas, dans ma vie. Donc, du coup, voilà, c'est... C'était pas forcément évident de dire, bon, bah voilà, j'abandonne tout et puis je pars. Mais, voilà. Au final, je ne regrette pas du tout, du tout, cette décision. Au contraire, c'est, je pense, la meilleure décision que j'ai prise jusqu'ici, dans ma vie, dans ma courte vie, puisque j'ai que 20 ans. Voilà. Et, comme je disais, je ne savais pas trop trop encore où partir. Moi, mon rêve, ça a toujours été d'aller en Asie. C'est vraiment la région du monde qui m'a dire le plus. D'ailleurs, plutôt, la région de l'Inde. Donc, l'Inde, le Népal, le Bhoutan, le Sri Lanka. Voilà, toute cette région-là, ça m'attire énormément, énormément. Mais, pour un premier voyage en solitaire, je n'étais pas sûre que c'était le meilleur endroit. Et puis, un jour, par hasard, enfin, par hasard, ce n'était pas par hasard, je ne crois pas au hasard, c'est un autre débat. Voilà, mais un jour, enfin, une nuit, d'ailleurs, j'ai rêvé que je partais en Australie. Voilà. J'ai rêvé que je me suis vue dans l'avion pour partir en Australie. Et, le matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit, bah, tiens, c'est vrai que c'est une bonne idée. Je ne sais pas pourquoi je n'avais jamais vraiment pensé à l'Australie. Ce n'était pas un pays que j'avais beaucoup envisagé, auquel j'avais beaucoup pensé. Je ne sais pas pourquoi. Mais, en tout cas, cette nuit-là, j'ai rêvé que je partais là-bas. Et, du coup, le matin en préveillant, je me suis un petit peu renseignée sur comment ça se passait, sur les visas. Et aussi, si c'était facile de trouver un travail, etc., puisque l'Australie, c'est quand même un pays assez cher. Et le billet d'avion coûte très cher. Et je n'avais pas beaucoup d'argent à ce moment-là. Donc, du coup, voilà. Et puis, je me suis renseignée. Et j'ai trouvé la solution de Fille au Père. Voilà. Qui était une solution, pour moi, qui était la plus simple à envisager, puisque c'est une solution. Donc, en fait, ça permet de trouver... Alors, oui, je vais te t'expliquer ce que c'est Fille au Père, vite fait. S'il y a des personnes qui ne savent pas, c'est... En fait, on vit dans une famille et on s'occupe de leurs enfants. Et un petit peu, voilà, des tâches... Quelques légères tâches ménagères. Pendant quelques heures par semaine. Moi, c'est environ une trentaine d'heures par semaine. Et voilà, en fait, on est logé, nourri. Et en plus, on a de l'argent de poche pour... En échange, en fait, de s'occuper des enfants. Voilà. Et du coup, en fait, on trouve notre famille avant de venir. La plupart du temps, ce n'est pas forcément... Ce n'est pas une obligation. Mais en général, on trouve notre famille avant de venir dans le pays. Et quand on arrive, on sait où on va. On va directement dans la maison de la famille. Et on a un travail, on est assuré. Voilà. Du coup, pour moi, vu que c'était mon tout premier voyage toute seule, j'ai décidé de faire ça parce que c'était la solution la plus simple. Et parce que comme je n'avais pas beaucoup d'argent, je n'avais pas besoin d'avoir beaucoup d'argent vu que je n'avais pas de loyer à payer, pas de nourriture à payer. Et qu'en plus, j'avais la certitude que j'allais être payée directement en arrivant pendant les premières semaines. Du coup, j'ai choisi ça. Et du coup, j'ai annoncé ça à ma famille. Ensuite, j'ai quand même trouvé un petit travail en France. J'ai travaillé pendant trois mois. Et comme je ne vivais jamais par an, du coup, j'ai pu mettre beaucoup de côté. Et du coup, j'ai mis de côté pendant trois mois. Et puis après, j'ai pu me payer. Donc j'ai aussi chargé une famille en parallèle. J'ai trouvé une famille. Et j'ai pu me payer mon billet d'avion, mon visa, mon assurance santé. Et tout ça. Voilà. Et donc en septembre 2017, je suis partie pour l'Australie. Et là, ça fait plus de six mois que j'y suis maintenant. Et clairement, ça a été pour le moment la meilleure décision de ma vie. C'est vraiment une expérience très, 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 très enrichissante. Puisque le fait d'être fille au père, ça permet aussi de vivre chez l'habitant. Et d'être vraiment plongé dans la culture du pays. De voir les habitudes des gens ici. De voir comment ils vivent. Je ne sais pas. Leur façon de penser. Leur façon de voir les choses. Leur culture, en fait, tout simplement. C'est vraiment ce qui me passionne le plus, en fait, dans le voyage. Et voilà. Pour moi, c'est extrêmement important de voyager. Puisque c'est vraiment la meilleure façon pour s'ouvrir au monde. Pour ouvrir son esprit. Pour se décentrer, en fait. C'est fou parce que quand j'étais en France, j'avais pourtant l'impression d'être une personne quand même plutôt assez ouverte d'esprit. Pas trop trop centré sur moi-même, etc. Mais en arrivant en Australie et en vivant ici, je me suis rendu compte, en fait, de toutes les différences qu'il pouvait y avoir. La différence de vie, la différence de culture. Et en fait, on se rend vraiment compte quand même que dans son pays, voilà, je ne sais pas comment dire, on a vraiment nos coutumes, nos habitudes. Parce que dans cette vidéo, on ne pense pas forcément qu'il y en a d'autres qui peuvent être tout aussi bien, qui peuvent être même des fois meilleurs. Enfin, après ça, c'est totalement subjectif, bien évidemment. Mais on ne se rend pas compte, en fait, je ne sais pas comment dire. On ne se rend pas compte, en fait, de tout ça. Et voilà, le fait de partir, ça nous laisse brimer d'un coup. Ça nous fait grandir énormément. Ça fait vraiment évoluer. Et j'ai aussi gagné en débrouillardise. Puisque, voilà, le fait de partir toute seule, voilà, prendre ma vie en toute seule, de devoir un petit peu se débrouiller pour tout, etc. C'est plutôt très bien, à mon âge. Voilà, je pense aussi que, alors, évidemment, il n'y a pas d'âge pour voyager. Mais je pense qu'au final, même si je pensais que ça allait être une décision, enfin, même si au début, c'était une décision difficile à prendre, je me rends compte vraiment maintenant que c'est le meilleur moment, en fait, pour le faire. Puisque, c'est vraiment quand on est jeune, en fait, que c'est le plus simple, en fait, de partir. Puisqu'on n'a pas d'attache, on n'a pas encore un travail fixe. Et voilà, alors, ça peut être aussi très bien à la fin des études. Non, on n'est pas forcément obligé de tout abandonner, comme j'ai fait. Ou alors, entre, je ne sais pas, entre le bac et commencer les études. Enfin, voilà. Voilà, je pense que c'est le moment, en fait, le plus simple pour partir. Voilà, mais bien sûr, on peut voyager à tout âge, évidemment. C'est juste que, voilà, quand on a un travail, je pense que c'est moins facile, puisque on ne peut pas partir trop longtemps, on ne peut pas avoir des vacances qui durent des mois, quoi. Du coup, le fait d'aller vivre, en fait, à l'étranger, vraiment comme ça, c'est une expérience vraiment très, très enrichissante et très importante. Et voilà, c'est tout. Voilà, je ne sais plus trop, trop quoi ajouter. Ah oui, du coup, je pense que, comme je disais au début, je ne savais pas trop, et je ne sais toujours pas d'ailleurs, enfin, à la base, je devais partir en Australie pour six mois. Et ensuite, je devais rentrer en France et me réinscrire dans des études. Et voilà. Et au final, je vais rester. Je reste plus longtemps en Australie, j'ai rallongé mon séjour. Je vais rester jusqu'au mois de août, autour d'août. Et ensuite, pour l'instant, j'ai beaucoup réfléchi. Mais pour l'instant, mon projet, quand je vais rentrer, ça va être de retrouver un travail en France et d'économiser, de travailler pendant plusieurs mois, d'économiser et de repartir ailleurs. Puisque je sais déjà que quand je vais rentrer en France, je vais être contente de rentrer, de retrouver ma famille, mes amis, et la vie française, et la nourriture française. Mais je pense qu'au bout de quelques mois, je vais vraiment avoir envie de repartir. J'en suis certaine, j'en suis absolument certaine. Donc voilà, pourquoi pas refaire un vis-à-vis que je suis en parking. Holiday Visa, donc Visa, Vacances, Travail. Et il y a des visas aussi qui se font, il y a ce visa-là qui se fait aussi au Canada, en Nouvelle-Zélande, je crois au Brésil. Je ne sais pas si c'est déjà en place ou alors ça va être en place bientôt. Donc pourquoi pas, pourquoi pas repartir. Soit au Canada, ça me tenterait beaucoup. Ou la Nouvelle-Zélande, c'est vrai que ça peut être sympathique aussi. Voilà, mais rien n'est décidé encore. Voilà, je pense que j'ai un petit peu dit tout ce que j'avais à dire. C'était une vidéo très brouillante. J'en suis désolée. J'ai vraiment voulu parler de voyage et voulu dire un petit peu tout ce qui me passait par la tête. Mais du coup, je ne sais pas si ça a vraiment beaucoup d'ordre ou pas. Je ne sais pas si je serais très très compréhensible, oui, ou pas. Mais voilà, c'est tout. Donc, j'espère aussi que cette vidéo vous sera relaxée, qu'il n'y aura pas eu trop trop de bruit. Puisqu'il y a quand même, enfin, je suis, il y a une route juste derrière moi. Et du coup, il y a des voitures qui passent de temps en temps. Donc j'espère que ça ne s'entend pas trop. Et voilà, alors dites-moi dans les commentaires vos impressions sur cette vidéo. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Aussi, voilà, ça m'intéresse vraiment de connaître votre avis sur tout ça, sur le voyage. Est-ce que vous avez déjà voyagé ou pas ? Ou est-ce que c'est dans vos projets ? Est-ce que vous pensez de tout ça ? Enfin, dites-moi ce que vous voulez. Voilà, mais c'est vrai que c'est vraiment toujours très agréable de lire vos commentaires. puisque si je fais les vidéos, si je fais des vidéos ASMR, c'est en grande partie pour partager, oups, pour partager des choses, en fait. Et les commentaires, c'est la meilleure façon de le faire. C'est le meilleur moyen, le meilleur endroit pour communiquer. Du coup, n'hésitez pas, voilà, à me donner vos impressions et à me dire tout ça. Voilà, à me donner vos impressions. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501